Nous recevons notamment quelqu'un qui nous a confié Aéroscopia, Daniel Méchin, qui est d'abord un pilote. Et on va parler notamment d'un des avions qui est présent dans Aéroscopia, qui est magnifique, un avion énorme, avec une soute énorme, le Super Goupie. Et vous êtes pilote d'essai et vous avez travaillé notamment avec ce bel avion. Alors dites-nous d'abord juste un tout petit peu, un petit mot de votre carrière. Alors ma carrière, avec plaisir, parler de ma carrière, c'est d'abord préciser deux choses. Je n'étais pas pilote, j'étais mécanicien navigant, le troisième homme, et je n'étais pas mécanicien navigant d'essai ni pilote d'essai. Mais j'ai participé à de très très nombreux vols sur le Super Goupie entre 1989 et 1996. Le mécanicien navigant, c'est celui qui est juste derrière et qui regarde un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'avion et qui vérifie, qui donne les informations au pilote dont il a besoin sur l'état de l'ensemble du système. Le troisième homme, c'est celui qui était, je le mets à l'imparfait, qui était entre les deux pilotes, qui avait du recul pour pouvoir dire attention, il serait peut-être bon que nous fassions, mais de toute façon, la décision restait entre les mains du commandant de bord. Nous étions là pour l'aider. Vous avez été remplacé par les ordinateurs. Nous avons été remplacé par des calculateurs électroniques. D'accord. Alors dans votre carrière, vous êtes mécanicien navigant. Alors ce Super Goupie, finalement, il a une histoire, celui d'Aéroscopia et il a une petite histoire particulière. Oui, bien entendu, le Super Goupie d'Aéroscopia a une histoire particulière puisqu'il fait partie des deux Super Goupies qui ont été construits aux Etats-Unis et qui ont été construits à Santa Barbara à la demande d'Airbus à partir de 1968, alors que Airbus n'existait pas encore et que Airbus sera créé en 1971. Et lorsque j'ai fait les recherches historiques sur ces avions, j'ai été fasciné par la puissance de nos hommes politiques et de nos ingénieurs de l'époque qui avaient décidé du moyen dont ils auraient besoin pour transporter les tronçons d'Airbus et qui n'ont pas hésité à prendre des décisions très importantes avant que la création d'Airbus soit officialisée. Je crois qu'on a souvent cet exemple dans l'aéronautique et l'espace, cette vision nécessaire et ces investissements nécessaires à très long terme. Mais d'ailleurs, je crois que le Super Goupie, donc pour ceux qui nous écoutent en tout cas, et pour préciser, le Super Goupie, c'est cet avion, qu'il faut aller voir aéroscopier à Toulouse, mais qui est énorme, avec une soute énorme. Il a été remplacé par un avion plus moderne maintenant, mais il a une soute tellement énorme qu'il avait été construit à la base pour des questions spatiales. Exactement. C'est à partir des années 1960 que les Américains, et notamment Werner von Braun, qui est en charge du programme lunaire Saturne-Apollo, que ces ingénieurs, ces responsables politiques, eh bien prennent en compte le fait que les tronçons de fusées Saturne sont construits sur la côte ouest des Etats-Unis et qu'il faut les transporter sur la côte ouest à Cap Canaveral, sur la côte est. Et donc, ils avaient fait des études. Le train ne marchait pas, la voie routière ne marchait pas, l'avion n'existait pas, il n'y avait qu'une solution, le bateau. Et trois hommes vont prendre le dossier en main et vont créer un avion qui n'existait pas, et ils vont le construire en deux ans. Voilà, comme quoi il y a des relations, quelquefois, entre des équipements qui, maintenant, sont consacrés à l'aviation, mais qui étaient consacrés à l'espace. Avec, vous savez, la fusée Saturne 5, ce géant qui a servi à envoyer des hommes vers la Lune en 68 et sur la Lune en 69. Donc, vous avez suivi, je suppose, l'installation de ce super goupil qui est un avion qui sera maintenant protégé pour l'avenir, qui est magnifique parce qu'on a une vision extraordinaire quand on rentre et qu'on a cette énorme soute. Ça doit être très impressionnant de voler avec ça. Oui, alors, j'ai suivi ces dernières années ce super guppy numéro 2. J'ai une anecdote vraiment très, très forte. C'est qu'en mars 1996, j'ai fait faire le dernier vol de cet avion. Et le beluga était déjà arrivé à Airbus puisqu'il est arrivé à la fin de 95. Et donc, en 96, on a été un certain nombre à effectuer celui qui devait être le dernier vol du super guppy numéro 2. Et je l'ai effectué personnellement en mars 1996. Le super guppy numéro 2 a été donné aux ailes anciennes. Il est resté dehors pendant 18 ans jusqu'à ce que le musée s'ouvre et qu'en mars 2014, on le rentre dans le musée pour pouvoir ensuite ouvrir le nez de cet avion et le présenter n'est ouvert. Ça, je crois que c'est une pièce d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres expositions de super guppy ? Je ne crois pas. En Europe, je ne crois pas. Alors, Airbus n'a eu que 4 avions, 4 super guppy. Le numéro 1, on l'a donné à un musée anglais. Lui, on l'a donné quelques mois après le départ à la retraite du super guppy numéro 2. Mais il est en exposition statique à l'extérieur. Le numéro 3, il est à l'entrée de l'usine à Hambourg, à Fink-Anne-Werder. Et le numéro 4 a une histoire tout à fait particulière parce que mon patron, qui à l'époque était un Allemand, Dietrich Hopnosp, avait tenté d'essayer de vendre le concept du super guppy à la NASA. Et la NASA lui avait répondu, nous avons des restrictions budgétaires, mais que faites-vous de vos avions ? Et lui, il avait dit, nos avions, ils vont être dans des musées. Et les Américains, la NASA a persisté dans son désir d'obtenir cet avion. Et le super guppy numéro 4, on l'a donné à l'agence spatiale européenne qui l'avait échangé contre des heures de vol sur la navette spatiale. Et le numéro 4 des 4 super guppy d'Airbus, c'est le dernier qui est encore en état de vol et il est exploité par la NASA. Alors nous, on faisait entre 400 et 500 heures de vol par an. Eux font une centaine d'heures de vol avec, mais il est toujours en exploitation. D'accord, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs avec les avions, l'aéronautique. C'est que tant qu'on les entretient, on a vu voler ici le Fouga Magistère, d'autres avions anciens. C'est toujours un peu dangereux. Il faut faire très attention. Mais il n'empêche que si on les entretient, un avion peut durer des dizaines et des dizaines d'années, 60 ans, 70 ans. Voilà, je pense que vous êtes heureux. Alors comment ça fonctionne? Un petit dernier mot comme ça, c'est Aéroscopia, le musée de l'aéronautique. Donc, si vous passez sur sur Toulouse, bien sûr, arrêtez vous et visitez. Vous verrez aussi l'Airbus A300, des machines qui sont des machines mythiques de l'aéronautique, notamment française et toulousaine. Comment ça se passe? Est ce que vous avez des? Est ce que vous êtes des volontaires qui s'associent au musée pour l'aider et pour aussi faire des visites? Comment ça se passe sur place actuellement? Disons les seniors ou les gens qui ont un petit peu de temps et qui ont quelque chose à raconter. Oui, alors déjà, j'ai travaillé avec le personnel de Manatour à la mise en place du musée et notamment à la formation des futurs guides sur le Super Guppi. Je ne me suis pas permis de m'occuper des autres avions sur le Super Guppi. Et ce qui est intéressant sur le Super Guppi, c'est qu'on l'a présenté nez ouvert. Cet avion qui a un volume intérieur de 1100 m3, il est présenté nez ouvert. Et en rentrant dans le musée, on arrive par une rochelle et la rochelle s'avance par une passerelle qui rentre à l'intérieur de la soute du Super Guppi. On le voit à l'intérieur et dans le fond de la soute, ils ont mis un écran et il y a un film qui passe. Alors, en ce qui concerne les associations, nous sommes nombreux, de très, très nombreuses associations. Et notamment, je voudrais citer les ailes anciennes qui sont à côté du musée, qui ont une collection fabuleuse et à qui nous avions donné le Super Guppi il y a maintenant 18 ans. Et qui sont bien entendu par dix prenantes pour notamment l'entretien de cet avion et faire en sorte qu'il soit toujours en bon état. Et oui, la conservation et puis cette qualité des arts et métiers, c'est fantastique d'arriver à conserver du patrimoine. Ce n'est pas toujours facile maintenant de nos jours parce qu'on a aussi des exigences de visite aura, des exigences de surface, d'entretien, de coût. Mais il est vrai que des dizaines d'années, des dizaines d'années après, qu'est ce que ça fait du bien de voir des vieilles machines et des machines qu'on comprend mieux. L'évolution de notre société, quelquefois, en regardant un petit peu ce qui s'est passé avant. Merci infiniment de votre présence. Bon salon. Et puis, je crois qu'on se revoit demain encore pour rencontrer le public et enregistrer des souvenirs de ce passage au salon. Merci beaucoup avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir écouté. Merci. Au revoir. Merci.